Bonjour à tous et toutes, je suis Valérie Busquin, un business partenaire chez Business Markers. Et moi je m'appelle Bob Dreyth, aussi partenaire chez Business Markers depuis cinq ans. Et on est tous déjà dans le business et dans la stratégie depuis 25 ans, plus ou moins, ou plus. Et on a déjà fait beaucoup de plans, on a vu beaucoup de plans. Beaucoup de ces plans ont réussi, mais souvent aussi, ces plans n'étaient pas vraiment des réussites. Souvent on a vécu des écueils en fait, et c'est ça qu'on veut partager aussi aujourd'hui avec vous. Quels écueils est-ce qu'on a rencontrés, mais surtout aussi, que pourraient être des solutions à tout ça ? Avant d'aller dans les écueils à éviter et les solutions, il faut d'abord se poser la question de pourquoi c'est important d'avoir un plan stratégique. Alors la raison principale, c'est que si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous n'allez pas y arriver. Donc je dis toujours, si vous savez où vous voulez aller, la probabilité d'y arriver n'est pas 100%, mais elle est en tout cas plus élevée que si vous ne savez pas où vous voulez aller. Alors savoir où on veut aller, c'est important pour pouvoir voir si on a pris la bonne route, voir si préparer, décider combien de nourriture on a besoin, quel équipement on a besoin. Et c'est aussi important pour s'assurer que tout le monde va dans la même direction. Donc important de savoir où vous voulez aller. Alors savoir où on veut aller, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir un plan qui est figé et qu'il n'y a pas de flexibilité. Sur la route, on peut rencontrer des opportunités qui n'étaient pas prévues, on peut rencontrer des écueils qui n'étaient pas prévus, des obstacles, et donc c'est possible que vous deviez changer l'endroit où vous voulez aller en chemin. Mais donc votre plan doit être flexible, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un plan pour commencer. Alors, beaucoup d'organisations ont bien compris cela et ont un plan stratégique. Alors pourquoi nous avons utilisé l'image d'une bible pour parler des plans stratégiques ? Parce que régulièrement, ces plans stratégiques, ce sont des présentations de 200 diapositives avec beaucoup de graphiques, de données, mais on s'y perd un peu. Donc c'est des plans qui sont où il n'y a pas une direction claire, où c'est parfois un compromis mou entre ce que différentes personnes ont voulu mettre dans le plan pour que tout le monde s'y retrouve. Et à la fin de la journée, ces plans, souvent ils sont lus par la personne qui l'ont écrit et puis ça va dans un tiroir et le reste de l'organisation ne sait pas ce qui a été écrit. Donc pour éviter cet écueil, pour éviter que ce plan stratégique ne sert à rien ou ne sert pas à grand-chose, ce que nous on vous recommande, c'est d'avoir un plan simple sur une seule page. Alors la méthode qu'on utilise, il y en a d'autres, c'est la méthode OGSM et l'OGSM c'est l'objectif, où est-ce qu'on veut aller, les goals, quels sont les objectifs chiffrés, comment on saura qu'on est arrivé à nos objectifs, quelles sont les stratégies, comment va-t-on arriver à cet objectif et quelles sont les mesures qu'on va mettre en place pour atteindre cette stratégie. Alors quel est l'avantage d'avoir un plan sur une page ? Il y en a trois. Le premier avantage, c'est que ça vous force à vous faire des choix. Alors si vous avez un long document de 100 pages, c'est facile d'essayer d'avoir un compromis. Si vous avez une seule page, tout le monde va voir directement et chaque mois est important et donc vous faites des choix. Le deuxième point pour lequel un plan sur une page est important, c'est que ça va vous permettre de le partager avec l'équipe. Vous allez pouvoir le mettre dans des présentations, vous pouvez communiquer dessus que c'est compliqué si c'est un plan beaucoup plus long. Et le dernier, enfin le troisième objectif, c'est que si vous avez un plan sur une page, vous pouvez le suivre et c'est un plan qui peut être donc suivi en cours d'année et qui ne va pas rester dans un tiroir. Donc trois raisons pour lesquelles nous vous encourageons à adopter une approche d'un plan sur une seule page. Alors le plan sur une seule page, il va être utilisé à différents moments. Il va être utilisé dans la formulation de la stratégie, il va être utilisé pour communiquer et il va être utilisé pour implémenter. Donc il a un rôle à jouer à tous les niveaux. Voilà, on sait maintenant pourquoi on a besoin d'un plan. On sait aussi l'avantage d'avoir un plan sur une seule page. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Mais pourquoi ? Donc si on a des plans, pourquoi ils ne réussissent pas ? Pourquoi on a des échecs ? Alors la première raison, c'est en anglais « too much soy ». Alors, je peux le traduire en français, c'est politiquement pas très correct. Donc « shit of yesterday », donc ça veut dire qu'on passe trop de temps sur, votre organisation passe trop de temps sur les erreurs du passé. Donc je vais illustrer avec le graphe de Peter Hinson qui concerne justement le fait qu'il y a un paradoxe dans les sociétes, dans les organisations. Les organisations ont tendance à passer beaucoup de temps sur les problèmes du passé et sur l'aujourd'hui. Mais par contre, il y a peu de ressources, peu d'énergie, peu d'argent qui sont dédiés à demain et à après-demain. Alors que la valeur ajoutée, justement, elle est dans le demain et l'après-demain et pas dans l'hier. Donc comment votre organisation, comment vous pouvez changer, disons, le focus de votre organisation et vous assurer que vous parlez plus de demain et d'après-demain que de l'hier. Alors bon, le premier conseil, c'est de s'assurer qu'on apprend des erreurs d'hier pour éviter de les répéter. Donc ça, c'est le premier conseil. Mais on voulait aussi vous partager quelques idées sur comment arriver à ce que votre organisation ait une attitude qui est axée sur le futur pour que vous puissiez avoir vraiment le temps sur ce futur. Alors, on a six suggestions à vous faire. La première, c'est plutôt au niveau culturel. Comment vous pouvez encourager la curiosité chez vous, chez vos collaborateurs et aussi une culture qui est d'autoriser le risque. Pour autoriser le risque, il faut autoriser l'erreur. Donc comment je mets en place ce type de culture dans ma société ? Au-delà des cultures, il y a aussi des processus à mettre en place. Est-ce que vous avez un processus pour vraiment regarder les tendances ? Les tendances de demain, mais aussi les signaux qui vont annoncer les tendances à plus long terme. Donc, est-ce que vous avez un système pour faire ça ? Est-ce que vous avez des ressources qui sont dédiées au demain et au après-demain ? C'est difficile pour quelqu'un qui est dans le quotidien tous les jours de réfléchir au demain et après-demain. Mais donc, il faut être des ressources dédiées dans votre organisation pour le faire. Et la sixième suggestion, c'est d'avoir une culture qui soit vraiment orientée vers l'extérieur, d'aller voir les réseaux extérieurs, d'aller chercher de l'information dans les médias sociaux, dans vos réseaux extérieurs, mais pas simplement ceux de votre industrie, mais aussi dans d'autres industries, pour encourager justement cette ouverture d'esprit qui permettra de regarder le futur et l'après-demain. Le deuxième piège, le piège de l'implication des équipes. Souvent, on voit que les équipes ne sont pas impliquées. Ça veut dire pas impliquées dans la création des plans. Souvent, ils sont impliqués dans l'implémentation, mais on essaye déjà de les inclure dès le début de notre plan stratégique. Et pourtant, si on peut faire des choses ensemble, ça renforce la création et la qualité de nos plans stratégiques. Car rappelez-vous, il y a trois choses dont Valérie a parlé qui sont importantes. Il y a la destination, c'est-à-dire le simple fait de faire un plan stratégique. Il y a aussi les outils et les processus. Par exemple, l'utilisation d'un modèle comme OGSM, mais il y a aussi cette motivation. Car effectivement, si on n'implique pas les équipes, on rencontre souvent ces problèmes de motivation, ces problèmes des malentendus. Ceci dit, impliquer les équipes, ça vient aussi pour eux avec une certaine responsabilité. C'est pas gratuit. S'ils sont impliqués, ils sont aussi prêts à prendre leurs responsabilités. Et on a sans doute tous travaillé avec des modèles connus comme des Raki ou des Rasky. Mais souvent, on s'y perd. Et je vois souvent des gens qui n'arrivent pas expliquer la différence entre les responsabilités et les accountability, etc. dans ces modèles-ci. C'est pourquoi on utilise chez Business Markers un modèle propre qu'on a appelé SPICE. SPICE aussi, c'est une appréviation avec cinq rôles que j'aimerais bien vous expliquer vite fait. Le S dans SPICE, c'est le S de SPONSOR. Le rôle du responsable final, celui qui prend les décisions finales. Le P, c'est un rôle hyper important auquel on revient par après, car on va encore vous parler de STRECO, mais plus là-dessus plus tard. Le P, c'est le P du PROCESS LEAD. C'est celui qui gère le projet. Le I, c'est les INFLUENCERS. C'est ceux qui ont l'influence sur le projet. C'est plutôt les pairs dans l'organisation, ou même des pairs dans d'autres organisations qui peuvent nous inspirer. Le C, c'est le C des contributeurs. Ceux qui contribuent en fait au projet, souvent des membres d'équipe. Et le I, ça vient un peu par après, c'est ceux qui exécutent le programme, le plan stratégique par après dans la pratique. On peut même placer ces cinq rôles dans un graphe avec un axe vertical qui est l'axe de l'implication, on pourrait dire. Les SPONSOR, les PROJECT LEADS sont plus impliqués au niveau stratégique. Ils sont plus impliqués dans... ils sont plus en contrôle, on pourrait dire. Les contributeurs et les INFLUENCERS sont plus INVOLVED dans le processus. Et sur l'axe horizontal, il y a des différences entre la stratégie et l'opérationnalité. Ces modèles, d'ailleurs, vous pouvez trouver gratuitement sur notre site web businessmarkers.com. Donc, si vous voulez télécharger, on vous invite. Donc, la troisième raison pour laquelle des plans vont échouer, c'est qu'on pense que l'approche qui a fonctionné en passé va encore fonctionner cette fois-ci. Alors, quand je parle d'approche du passé, ça peut être l'approche qu'on a appliqué, nous, dans une autre société. C'est des choses qu'on a fait, on a tous eu à gérer des plans dans notre, dans une vie antérieure. Ou alors même, dans la même société, des plans qui auraient fonctionné ou une approche qui aurait fonctionné dans le passé. Alors, pourquoi ce n'est pas une... pourquoi c'est un problème ? C'est parce qu'une seule approche ne fonctionne pas quand on parle de développement de stratégie. Donc, ce qui peut marcher dans une situation ne va pas marcher dans une autre situation. Alors, c'est la même chose. Continuons notre analogie avec la montagne. Ce n'est pas la même approche si vous allez monter l'Everest que si vous allez faire le GR20 de Corse que si vous allez au Mont-Rigui. Ce n'est pas la même préparation, ce n'est pas les mêmes équipements. Donc, il faut vraiment s'adapter à la situation. Alors, dans le contexte d'une entreprise, ça veut dire quoi des situations différentes ? Ça va être, quel est l'horizon temps de mon plan ? Est-ce que c'est un horizon à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 10 ans ? Ce ne sera pas la même approche. Dans quelle situation suis-je aujourd'hui ? Est-ce que j'ai besoin d'augmenter mon chiffre d'affaires de 10% ou est-ce que j'ai besoin de doubler mon chiffre d'affaires ? De nouveau, pas la même approche. Quelle est la situation dans laquelle on est aujourd'hui ? Est-ce qu'on est dans une situation de crise ou on est dans une situation assez confortable et on doit juste aller dans de l'amélioration continue ? Donc, tout ça va changer l'approche et elle va changer l'approche à différents niveaux. Elle va changer l'approche dans ce que vous allez faire au niveau de la formulation de la stratégie. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une phase d'ouverture d'esprit, d'ouverture de chakra comme dirait certains de nos clients avant de définir la stratégie ? Ça va aussi avoir un impact dans la validation en fonction de la complexité de votre stratégie. Il faudra peut-être mettre le temps qui sera nécessaire pour la validation sera plus important et aussi dans la façon de la communiquer et de l'implementer. Donc, de nouveau, une seule taille ne fonctionne pas pour ce qui est le développement de stratégie. Un exemple qui est dans l'innovation. Vous avez l'innovation, vous pouvez avoir une innovation qui est là pour améliorer l'existant, pour étendre dans des nouvelles catégories mais adjacentes ou pour vraiment transformer le modèle business d'un produit ou d'un service. Et de nouveau, l'approche, vous en serez conscients, n'est pas la même. Mais c'est la même chose pour une stratégie. Donc, l'approche ne va pas être la même selon que vous êtes dans de l'amélioration, de l'expansion ou de la transformation. Alors, un exemple ici, on est dans un exemple de transformation où on veut monter à l'Everest. Ce n'est pas une amélioration continue, c'est beaucoup plus loin. Et donc là, on va avoir un processus où on va avoir des bouts de cams au début pour générer des idées nouvelles. On va avoir du planning, des scénarios, on va développer des scénarios. On va devoir analyser les trade-offs qui sont faits. Et donc, c'est un processus plus complexe qu'un plan à un an dans un modèle de continu. Et donc, concrètement, voici un framework ou un processus standard. Et vous allez devoir choisir, donc la première étape, c'est de définir votre framework. Ça veut dire quel est votre horizon temps, quel type de changement dont vous avez besoin. Et en fonction de ça, vous allez naviguer dans ce processus et passer plus ou moins de temps sur certaines phases de ce processus. Le quatrième écueil dans les plans stratégiques, c'est un classique. C'est mon préféré personnel. C'est le défi de faire des choix, de prioriser. Et c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Personne n'aime pas de faire des choix. Car on a quand même toujours le sentiment de perdre quand on doit faire des choix, n'est-ce pas? Et pourtant, la stratégie, c'est garder la balance. C'est garder la balance et donc ne pas sauter sur chaque opportunité qui passe tous les jours. Ne pas sauter sur l'opportunité du jour qui nous dévie du chemin, en fait, d'où on veut aller. Petit cours d'étymologie. Saviez-vous que le mot « décision » a ses origines dans le mot latin « decadere », « couper ». Les agriculteurs le savaient déjà depuis toujours, en fait. En termes de stratégie, en termes d'OGSM, ce qu'on dit souvent, c'est… voilà. L'OGSM, faire des plans stratégiques, c'est ne pas dire oui à tout ce qu'on pourrait faire, même pas à tout ce qu'on devrait peut-être faire, mais c'est surtout pouvoir dire non à toutes les autres opportunités qui passent, et à toutes les autres bonnes idées qui pourraient y avoir, ou qui sont. Et pour ça, on a un modèle qui est tout simple, mais hyper efficace. C'est le modèle du Priority Matrix, la matrice des priorités. Et ce modèle, je l'explique vite fait, il est assez simple. Sur l'axe horizontal, on met l'impact. Est-ce que les actions qu'on met dans notre plan stratégique, est-ce que ces actions ont un impact élevé ou un impact plutôt bas ? Et sur l'axe vertical, la « doability », la faisabilité, en fait. Faisabilité, ça pourrait être faisabilité en termes de, est-ce qu'on a les gens ? Est-ce qu'on a le budget pour le faire ? Et est-ce qu'on a les capacités pour le faire ? Si maintenant, l'impact est grand et la faisabilité est grande, c'est ce qu'on appelle des « home runs ». C'est les choses qu'on doit absolument faire, bien évidemment. C'est les choses qui font le plus de différence dans notre plan stratégique. Si l'impact est basse, si la faisabilité est basse, bien évidemment, là, il faut plus déprioriser, c'est ce qu'on appelle du « junk » ici. Ça devient déjà un peu plus difficile si on doit choisir entre un impact élevé ou entre une faisabilité élevé. Et là, en fait, ce qu'on voudrait vous conseiller, c'est les « small wins », les « quick wins », c'est ce qui a une grande faisabilité mais moins d'impact. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déléguer dans votre organisation. Tandis que les « big bets », les choses avec un plus grand impact mais une faisabilité plus basse, ça, c'est des choses qu'il faut garder plus proches de soi en tant que management, en tant que direction. Alors, Bob avait son écueil favori qui était l'incapacité de prendre des décisions. Moi, j'en ai un que j'aime beaucoup qui est le fait que beaucoup d'organisations ont tendance à vouloir toujours donner des bonnes nouvelles et à taire les mauvaises nouvelles. Et donc, on aime tous bien avoir une histoire qui finit bien mais il faut avoir cette humilité et cette aussi capacité de remettre en question et de aussi pouvoir analyser ce qui ne marche pas. Donc voilà, ça demande des valeurs, ça demande de l'humilité, ça demande de la transparence et c'est ça que vous devez essayer d'encourager dans votre société. Alors, la réalité, c'est qu'on dit en anglais « shit happens » mais on dirait en français que les revers, ça va arriver. Je crois que c'est la réalité, il y a des orages, il y a des choses qui ne marchent pas comme on veut. Et comment vous pouvez vous assurer qu'on a une approche positive par rapport à ces revers, d'apprendre pourquoi ça ne marche pas, que votre équipe puisse communiquer aussi, pourquoi ça ne marche pas et que vous puissiez avancer ensemble sur un plan et trouver des solutions quand on rencontre un revers. Les organisations qui travaillent dans l'innovation connaîtront bien ce modèle, qui est le modèle du funnel dans lequel on passe les initiatives d'une phase à l'autre en fonction de certains critères. Alors, la capacité d'arrêter des projets ou de se remettre en question, elle est liée au fait qu'il y a plusieurs initiatives et donc le succès ne dépend pas d'un seul projet. Alors, on vous recommande aussi d'avoir cette même approche pour les initiatives de votre plan. Et c'est cette approche gros en français. Donc, est-ce que G, c'est ce qu'on go, on continue. Est-ce que le R, ça veut dire qu'on doit recycler, qu'il faut faire quelque chose avec cette initiative avant qu'elle puisse passer plus loin. Le O, c'est on hold en anglais, donc est-ce qu'on doit poser, la mettre au frigo. Et le S, c'est ce qu'on doit carrément l'arrêter. Et donc, ayez cette démarche de vraiment regarder de façon critique vos initiatives et encourager les équipes à venir en toute transparence expliquer où ils en sont dans leur projet. Alors, avec ce processus de révision des initiatives tout au long de l'implémentation de votre plan, vous allez vraiment construire de l'agilité. Vous vous souviendrez qu'au début du webinaire, j'ai dit que ce n'est pas parce qu'on a une destination et qu'on sait où on veut aller qu'il ne faut pas être flexible dans le plan. Et donc, ici, cette idée de stratégie émergence, c'est vraiment cette idée d'avoir de l'agilité dans votre plan. Donc, vous allez avoir une stratégie au départ, puis alors il y a des parties de vos stratégies que vous allez devoir élaguer parce qu'en route, il y aura des choses qui vont changer. Puis, il y aura des nouvelles, des nouveaux éléments qui vont rentrer en compte et qui vont peut-être vous aider à avoir une stratégie réalisée. Donc, flexibilité sans pour autant perdre une notion de direction. On est déjà arrivé au sixième écueil de pourquoi on voit souvent que des plans stratégiques n'apportent pas ce qu'on aurait voulu. Et c'est un écueil qui est simple à expliquer, en fait. C'est un écueil qui est lié au management, en fait. 80% de stratégie, 20% d'implémentation. Souvent, beaucoup plus de temps est planifié à la création des stratégies qu'à l'implémentation. Là où ce qu'on exige dans la pratique, ce qu'on voit dans la pratique, c'est plutôt l'inverse. Il faut 80% d'implémentation, faire des choses. Vraiment, oui, le day-to-day et que 20% de réflexion sur la stratégie. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver, en fait, à cet inverse ? Eh bien, ce n'est pas trop compliqué par du planning et le suivi par après de ce planning. Beaucoup d'entre vous auront sans doute quelque chose qui ressemble à ceci. C'est ce qu'on pourrait appeler une roue de planning annuelle, une roue de planning stratégique annuelle. Mais souvent, ça reste dans la salle de réunion de la direction ou dans la salle de direction, en fait. Mais ce n'est pas partagé avec les équipes. Et pourtant, si tout le monde sait bien comment on planifie notre stratégie pendant l'année et quelle étape suit l'étape d'avant, en fait, ça peut apporter à une bonne stratégie, à un bon suivi, à une bonne implémentation. Tout le monde doit savoir quand on commence le processus annuel par la création du plan stratégique de la direction, la corporate stratégie, ils doivent savoir quand, en fait, on commence la cascade vers des équipes en dessous. Ils doivent savoir quand ils doivent planifier leur budget et ils doivent savoir, au final, quand le sponsor, qui est le responsable final, comme j'ai dit avant, quand il signe au final pour le plan stratégique implémenté. Car s'il y a une chose qu'on veut partager ici, c'est que la stratégie, ce n'est pas une chose qu'on fait une fois par an. Ce n'est pas un town hall, un rassemblement annuel des équipes. Non, c'est du day to day, c'est tous les jours que ça se passe. Le dernier point qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui, c'est la notion d'une erreur qui est d'essayer de monter la montagne sans avoir un Sherpa, sans avoir quelqu'un qui va aider dans le processus. Alors, un Sherpa, pour ceux qui ne font pas de la montagne, c'est quelqu'un qui est là pour aider à arriver au sommet. C'est lui qui va planifier aussi les ressources pour y arriver. C'est lui qui va parfois devoir décider si quelqu'un doit arrêter. C'est lui qui va encourager et qui va permettre dans l'ombre souvent à l'équipe d'atteindre le projet. Et donc, de la même façon que quand on monte une montagne, l'Everest ou le Kilimanjaro, on a besoin d'un Sherpa. Nous pensons que vous avez besoin d'un Sherpa quand vous faites un planning stratégique. Donc, vous devez désigner qui va être le Sherpa. Alors, le Sherpa, au niveau de la société, nous, on l'appelle ça le streco en anglais. Alors, en français, on le lit à l'envers. C'est le coordinateur de la réalisation de la stratégie. Donc, c'est le streco. Alors, le streco, il a plusieurs rôles. Il a un rôle plutôt sur le processus que sur vraiment le contenu. Il va être là pour s'assurer qu'on aboutisse à un plan et qu'on aboutisse à un bon plan. Il a toutes sortes de fonctions pour y arriver. Mais donc, ce n'est pas le C-Level. Parce que c'est difficile pour quelqu'un qui gère l'équipe de faire aussi ce rôle sur le processus. Donc, ce streco, j'espère que vous pouvez en avoir un dans la société. Et c'est parfois un rôle que nous, on va vous aider à prendre pour s'assurer qu'ensemble, vous arrivez au sommet que vous êtes fixé. Ça nous mène vers la fin de notre webinaire. J'ai encore trois slides pour vous. Un slide résumé. Que sont les sept écueils qu'on a voulu partager avec vous ? 1. Too much shit of yesterday. On ne l'a pas traduit. 2. L'équipe qui n'est pas impliquée. On a vraiment l'appel à les impliquer aussi dans la création du plan. 3. Le fait qu'on espère que ce qu'on a fait avant marcherait aussi cette fois-ci. 4. Le fait qu'on a du mal à faire des choix. Et pourtant, il y a des outils pour ça. On les a partagés avec vous. 5. On aime quand même tous raconter un peu trop du good news show. 6. On se focalise trop sur la création de la stratégie et pas assez sur l'implementation. Quelque chose qu'on peut quand même inverser, probablement. Et c'est le besoin d'avoir un sherpa, un guide en interne, voire même en externe, si vous ne l'avez pas chez vous. Et on a aussi partagé effectivement les solutions. Solutions de choisir une orientation future. Travailler avec des modèles comme Spice pour désigner les responsabilités dans l'équipe. De faire un planning qui est la vôtre, qui est vraiment adapté à vos besoins. Travailler avec la matrice priorisation, comme on l'a dit. D'avoir des stratégies qui sont un peu agiles. D'avoir un strategic planning. C'était l'idée d'avoir un planning annuel qui est bien écrit et partagé avec les équipes. Et, comme on vient de le répéter en fait, ce concept de STRECO, la personne qui garde l'ensemble, qui garde la vue complète et qui fait avancer les choses. Cette photo était visible sur un des slides précédents. Et peut-être que vous connaissez cette photo. À gauche, vous voyez Edmund Hillary qui était le premier à grimper le Mount Everest. Mais il ne l'a pas fait seul. Il l'a fait avec ce Sherpa à côté de lui. Le fameux Tenzing Norgai. C'était lui son guide. C'était vraiment la personne qui a fait réussir Edmund Hillary à être le premier à grimper le Mount Everest. Cherchez votre Sherpa. Cherchez-le en interne. Si jamais vous avez besoin d'expertise externe, on aimerait bien être là pour vous. On est à la fin de notre webinaire. Si vous avez encore des questions, c'est le moment de nous les poser. Si vous avez plus de questions, on vous remercie et on vous dit au revoir. Merci.